Un tourbillon noir qui hypnotise littéralement le spectateur. Le Vortex est l'oeuvre d'Anish Kapoor. Après Chicago, New York ou Versailles, c'est à Bonifacio que cet artiste indo-britannique s'expose, car cette première biennale a su fédérer des pointures mondiales de l'art contemporain. C'est assez emblématique d'une partie du travail de Kapoor, puisque c'est ce plan d'eau qui nous est donné à voir, et cette aspiration. C'est une oeuvre qu'il qualifie lui-même son travail d'un travail en négatif. C'est une oeuvre qui nous donne à voir quelque chose, mais qui nous donne à imaginer tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui se passe en dessous. Et là, on a eu, tout au long de l'été, les interprétations et les hypothèses les plus farfelues. Beaucoup de gens se demandaient si c'était déjà naturel, si c'était de l'eau de mer qui remontait. L'exposition se décline à travers les regards d'une quinzaine d'artistes et fait la place belle aux arts numériques. L'association des Rénava entend réinvestir le patrimoine bonifacien avec ses oeuvres d'exigence muséale, comme ici dans la caserne Mont-Laure, immense bâtisse désaffectée. L'exposition s'intitule Rouge Odyssée et elle prend comme point de départ l'Odyssée d'Homère, le voyage d'Ulysse qui cherche à rentrer chez lui. En fait, les artistes, leurs oeuvres d'art répondent au thème de l'exposition qui est notamment la recherche du foyer et de l'exil de manière générale. La Biennale met aussi à l'honneur la vitalité insulaire. Cette structure a été conçue pour l'occasion en peint la riche par de jeunes architectes corses. La mer, l'oeuvre d'Angelet, chaque y apparaît comme le point d'orgue du parcours. Une exposition à découvrir encore jusqu'au 5 novembre. Comment c'était fait ? Est-ce que c'est une image stationnaire, verticale, un hélicoptère, un drone ? On cherche forcément à comprendre les deux sources.